Yvette, tu animes un atelier de la relaxation par le rire, alors j'aimerais te poser trois quatre questions. Qu'est-ce qui t'a motivé pour animer un tel atelier ? Alors j'ai, on va dire, un côté communicateur, tu as un rire communicateur et je pense que j'ai une compassion quand même à avoir un rire qui peut entraîner d'autres rires. Donc c'est ça qui m'a donné envie extérieurement et sinon vraiment la trame, c'est vraiment ce que je dis dans mes ateliers, c'est j'ai envie de rire avec ceux qui me dérangent. Alors quand je dis rire, c'est rire et ou pleurer parce que c'est évidemment les deux facettes de l'enfant intérieur qu'on va chercher dans mon atelier, c'est-à-dire qu'on peut très bien facilement passer du rire aux larmes et que l'équilibre entre les deux est très fragile et très intéressant à aller expérimenter. Bien, alors pour quelles raisons les gens viennent à ton atelier ? Ça peut être par curiosité, c'est aussi des personnes qui trouvent leur compte, c'est-à-dire ils viennent et ils reviennent et je pense que ça met dans une autre énergie. Moi personnellement, je le pratique tous les jours chez moi et dans les ateliers ici ça dure dix minutes, le rire en lui-même, la séance de moins d'une heure et ça met dans une toute autre énergie. Au niveau, à partir de vingt minutes de rire en continu, ça change complètement la vision que j'ai de ce qui m'arrive. Et c'est ça qui est intéressant et si tu veux je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est un atelier, un rire structuré. D'abord on lâche le mental, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le corps en lâchant la tête, c'est-à-dire on fait des exercices où on se met vraiment dans le corps. Ensuite on va rire de manière structurée, c'est-à-dire qu'on va rire un certain temps pour que les endorphines, ces merveilleuses hormones du cerveau qui se mettent en branle, donc à partir du moment où on rit un certain temps, elles se réveillent et donc on devient dans un état un petit peu second. Comme les grands coureurs sportifs, au bout d'un certain temps, il y a ces hormones qui se mettent en place et qui font qu'on est dans un état second. Et ensuite donc moi, il y a pas de silence après, il y a une relaxation par le rire où je vais faire toujours une relaxation d'un merveilleux petit nuage de sourire qui arrive et à laquelle on peut faire appel à tout moment. C'est tout simplement, voilà, je te regarde, je suis neutre et puis tout d'un coup je vais relever le coin de mes lèvres. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe à l'intérieur. Bien. Alors on dit qu'une bonne séance de rire vaut un bon biftec. Est-ce que les gens qui viennent à ton atelier mangent moins après des séances ? Alors ça, je ne sais pas s'ils mangent moins. Ce que je peux te dire, c'est que vu les retours que j'ai, c'est qu'ils sont très heureux. Ça leur ouvre. Moi je dis, quand vous riez, vous ouvrez vos portes à l'intérieur, vos fenêtres à l'intérieur aussi. Et il y a toujours des coins à l'intérieur qui sont inconnus. Et c'est toujours merveilleux d'aller les chercher. Et pour te donner un petit exemple de ce qu'est, par exemple, le rire. Donc t'as un ventre, j'ai un ventre. On inspire, on expire tous. Donc le rire, c'est tout simplement ce que je fais. J'inspire et je vais expirer de manière saccadée. Donc ça donne, j'inspire et j'expire. Et voilà comment naît le rire, tout simplement. D'accord. Alors une dernière question. Bon, tu as peut-être déjà répondu, mais comment ressort-on ? Comment les participants ressortent-ils de ton atelier ? Je crois que déjà on ressort avec une prise de conscience que vraiment on est un temple et qu'à l'intérieur de ce temple, pardon, dans ce ventre, il y a un magicien. Qu'à tout moment, ce magicien, on peut y avoir recours, rien qu'avec sa propre expiration. Et je pense que quand on ressort de cet atelier, on a envie de l'expérimenter à tout moment. Et on a envie de dire merci. Ce que je demande à tous les participants, c'est vraiment de se remercier parce que c'est vraiment un atelier où on peut rentrer en contact avec ce qu'on a de plus profond, de plus intime et qui est toujours là et dont on ne pense pas, auquel on ne pense pas forcément. Ok, bien Yvette, je te remercie. Je t'en prie. Je suis habite à venir à mon atelier. Bonne journée. Merci.